Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé que la Cour a mis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Galant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, y compris le crime d'extermination. Ainsi de la Cour a mis des marques pour les enjeux du pays, le cas de l'huile d'esprit du pays de la Cour aérien. Les crimes incluent le caractère de la Cour aérien, la mort de l'humanité, la députation de l'huile de la Cour aérien et la mort. de la mort, de la mort, de la mort ou de la mort, et d'intentionnellement les attaques contre une population civile, ainsi que des crimes contre l'humanité, de l'extermination et de la mort, de la persécution, et des allégations de crimes de commettre d'autres actes inhumains. A priori, elle sera accordée, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas, parce qu'il y a vraiment toute une enquête qui a été faite. Et ensuite, autre précision, c'est que deux dirigeants du Hamas sont aussi visés par ces mandats d'arrêt. Ça n'a pas plu à Yoav Galante, qui a dit que faire un parallèle entre les dirigeants d'un pays démocratique qui se bat pour sa défense et ceux d'une organisation terroriste et sanguinaire est une profonde injustice et le signe d'une faillite morale. Oh my god, la démocratie, ça va cinq minutes, quoi. Le narratif de c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, machin, nanana. Ouais, super. On va suivre ça de très près et je ferai d'autres vidéos pour vous tenir informés de ce qui se passe et des implications de ces mandats d'arrêt.